Voilà, donc bonsoir à vous toutes pour cette session autour des lieux équestres. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Daniel, qui nous rejoint depuis le Québec, au Canada. Alors, merci Daniel d'avoir pris de ton temps pour venir nous rejoindre. Et donc, une interview où on va présenter des activités en développement personnel facilité par le chevau, et aussi un centre équestre, un lieu équestre, qui est dédié au développement personnel facilité par les chevaux. Et donc, je suis Sylvain Gillier, j'ai créé une plateforme d'échange sur les métiers de la médiation équine et les métiers du coaching avec les chevaux, qui s'appelle Cheval en Conscience, et qui fait suite au sommet en ligne que j'organise tous les ans, donc avec Cheval en Conscience et l'association Cheval Communication, en décembre. Et donc, l'année dernière, le sommet a très bien fonctionné. On a eu plus de 20 000 vues de vidéos, on a eu 1 600 inscrits, je crois. Et donc, beaucoup de questions de personnes qui voulaient continuer à rester en lien. Et c'est pour ça que j'ai créé cette communauté, la communauté Cheval en Conscience, sur laquelle on interview des personnes pour créer un panorama à 360 degrés des métiers de la médiation équine. Et donc, la plateforme travaille sur… Il y a trois angles d'approche principaux en ce moment. Le cheval et la psychologie, avec différents aspects de la psychologie, le internal family system, le système polyvagal également, donc avec plusieurs intervenants professionnels dans le domaine de la psychologie. Nathalie Durel, qui a créé sa propre approche de psychologie par les chevaux, donc tout un cycle de conférences. On a également des groupes sur les aspects pratiques de la création de l'activité, les assurances, les contrats, etc., etc. Et donc, un troisième pôle de discussion autour des lieux, comment créer un lieu refuge, un lieu ressource pour les chevaux. Et donc, Daniel, ce soir, tu vas nous parler, témoigner de ton expérience au Québec, au Canada, sur qu'est-ce que c'est de créer un lieu ressource, un centre équestre au Canada. Alors, bienvenue. Et tout d'abord, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi et nous dire en quelques mots qui tu es? D'accord, mais premièrement, je vais te remercier, Sylvain, pour tout ce que tu crées, tout ce que tu fais. Pour nous, les pratiquants, les facilitateurs, mais aussi, je pense que pour les chevaux, les chevaux ont besoin des voix comme toi pour pouvoir faire en sorte qu'on fasse connaître leur grandeur, mais en même temps, tout leur magie qu'ils peuvent offrir. Et puis, donc, moi, ça fait que je suis dans ma 15e année à faire ce travail-là. Je suis graduée de Feel, donc à Her Spirit Connection, qui, eux, étaient des deux personnes graduées de Linda Kohanov. Alors, donc, j'ai fait cette formation-là. Et tout de suite, je me suis mis à faire de la facilitation. Et puis, moi, j'ai toujours eu un gros troupeau de chevaux. Je donnais des cours. Puis, en même temps, à partir du moment où j'ai fait la formation, bien, j'enseignais plus du tout de la même façon. Et je ne voyais plus les chevaux non plus de la même façon. Alors, c'est ce qui m'a, et en même temps, ce qui est toujours très émerveillant, je ne sais pas si ça se dit, mais dans le sens où c'est de voir les chevaux, qu'est-ce qu'ils font avec les gens, la transformation, comment ils font pour trouver, en les laissant bien faire ce qu'ils ont à faire, trouver exactement ce que la personne a à laisser aller, se libérer et tout ça. Puis, je ne sais pas si vous, dans votre coin, c'est comme ça, mais chez nous, il y a toujours, les gens sont toujours, ils ressortent toujours avec quelque chose de très positif et de, je dirais, très transformateur aussi. Alors, ça, c'est mon parcours. Et c'est pas, j'avoue que c'est pas facile, dans le sens où il y a beaucoup de chemin à faire. Je crois que chez nous, c'est un peu du débroussaillage qu'il faut faire, dans le sens où il faut que ça soit connu. C'est pas encore assez connu comme tel. Donc, moi, j'ai décidé de commencer à faire de la formation pour des gens qui veulent faire ce travail-là. Et puis, c'est ça, il faut aller parler, il faut en parler et tout. Et pour qu'à un moment donné, bien, ça te voit. Donc, j'ai toutes sortes de méthodes, là. J'ai essayé beaucoup de faire, d'inviter juste des psychologues, d'inviter des psychothérapeutes, tous des gens dans le domaine qui pourraient au moins savoir qu'il existe cette façon de procéder-là et peut-être avoir un besoin au niveau de leur clientèle. Alors, on a fait même, il y a quelques années, j'ai une travailleuse sociale qui est venue faire sa maîtrise chez nous sur l'anxiété. Et on a eu vraiment des beaux succès. On a travaillé avec un centre de santé mentale. Et puis, donc, c'est toutes des petites choses comme ça, à chaque fois qui se rajoutent. Et puis, il ne faut pas lâcher. Il faut persévérer, être déterminé et ne pas lâcher parce que tout ça, à cause des chevaux. Et donc, Daniel, on se connaît un peu. On s'est rencontrés en Arizona, n'est-ce pas? Oui, oui. À la recherche des chevaux sauvages. Et on les a trouvés, d'ailleurs. On rencontrait des chevaux sauvages en Arizona, près de Fénix. Et c'était un très, 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 très bon souvenir. Et donc, Daniel, tu es une professionnelle de l'équitation au départ. Et je te pose la question parce que, que ce soit sur le continent nord-américain ou en Europe ou ailleurs, je crois vraiment que c'est quelque chose qui est planétaire. Il y a cette reconversion, cette transition entre les métiers, le métier, on peut dire, du cheval et les instructeurs en équitation et une nouvelle forme d'équitation. Et pour toi et aussi pour nos auditeurs, parce que tu me l'as raconté à moi, mais je pense que ça va beaucoup intéresser les auditeurs aussi de la chaîne. Comment ça a été pour toi de passer de ton métier d'enseignante d'équitation à une autre pratique de l'équitation? Bien, c'est sûr que moi, ce qui est arrivé dans mon cheminement, moi, j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup mon cœur quand il y a quelque chose. Puis à un moment donné, j'avais fait des recherches et j'avais trouvé un cours qui se donnait en ligne aux États-Unis sur la psychologie avec les chevaux. Et là, c'est comme ça l'a déboulé à ce partir de là. Et c'est d'une circonstance à circonstance. Je suis allée une foire agricole, très grande foire agricole à Toronto. Puis il y avait justement ces gens-là qui avaient un kiosque qui était là. Mais ce qui était aussi réconfortant pour moi, c'est que ces deux personnes-là ne sont pas psychologues, ne sont pas psychothérapeutes. Alors donc, et je vois que je pouvais moi aussi faire ce travail-là. C'est sûr que je ne m'aurais pas lancée tout de suite en santé mentale quand j'ai commencé. Mais quand on a fait la maîtrise, je me suis aperçue que oui, j'étais en mesure de pouvoir poursuivre après ça, après la maîtrise, poursuivre justement ce chemin-là avec les centres de santé mentale qui avaient fait affaire avec nous. Alors donc, c'est vraiment d'écouter ce qui me parlait. J'aime beaucoup la psychologie. Moi, je suis dyslexique, alors je n'ai pas fait d'études. Mais après ça, j'avais quand même des cours. Et puis, tu sais, j'avais ma petite jument qui ne voulait pas prendre l'obstacle. Et puis, je voyais qu'elle passait à côté. Ordinairement, traditionnelle, bien peut-être qu'on a... Ce serait un peu choqué un peu après le cheval, disons. Mais moi, je me suis dit, hop, il y a quelque chose. Alors, je prenais la peine de m'arrêter. Et pendant ça, marcher avec la jeune fille et lui dire, bien, est-ce que ça va, toi? Oui, oui, ça va. Bien, j'ai dit, mon cheval, il agit de telle façon. Et puis là, bien... Et puis là, elle disait, ah oui, j'ai eu un... Je me suis chicanée avec ma meilleure amie. Puis, on ne se parle plus. Bien, j'ai dit, là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas marcher le cheval. Je ne vais pas bouger et me raconter l'histoire. Mais raconte l'histoire au cheval. Puis après ça, la jument a super bien été. Ou ça se peut que ce soit une peur aussi qui n'était pas dit. Puis, moi, j'ai un petit peu un tableau des chakras des chevaux. Et puis, le chakra des émotions, c'est où est-ce qu'on est assis dessus. Alors, ce qui fait qu'on est directement connecté de cette manière-là. Alors, le cheval a tellement de ressentis. Alors, moi, je me dis, c'est au moins tous les gens qui font que de l'équitation. Ils pouvaient au moins être capables de partager au cheval leur journée au travail et tout ça. Bien, j'imagine qu'ils auraient un meilleur, ça serait plus agréable pour le cheval, premièrement. Et puis aussi pour l'humain et puis développer la relation. Mais je dirais qu'ici, au Québec, c'est encore difficile d'aliminer leur... Tu sais, moi, quand je fais ma formation, j'ai une semaine où est-ce qu'on trouve des gens puis que mes élèves facilitent. Et puis, c'est très drôle parce qu'il y a une dame qui nous a avoué, après avoir eu son moment extraordinaire avec le cheval, qu'avant de s'en venir chez nous, elle s'est dit, il ne faut pas que je me mette à rire. Il ne faut pas que je me mette à rire. Oui, oui, à ce point-là, c'est comme... Moi, quand elle m'a dit ça, j'ai fait comme... Oh là là! Et puis, moi, je me mette à rire. Il ne faut pas que je trouve ça ridicule. Et c'est sûr que moi, j'ai senti sa résistance un peu. Et puis, j'ai quand même... Avec l'expérience que j'ai, j'ai quand même su être capable de jouer avec ça. Et puis, le moment qu'elle a eu avec son cheval, elle sait qu'une de mes élèves, elle avait son cheval à la même écurie qu'elle. Et celle qui s'occupe, la personnière qui s'occupe, elle dit, mon Dieu, Stéphanie, elle dit, je ne sais pas ce que tu as fait avec cette fille-là, mais elle n'est plus pareille. Alors, ça avait vraiment fait une grosse différence. Alors, c'est ça qui est encore à déchiffrer, là. Oui, c'est ça, au niveau de l'enseignement traditionnel. Mais je veux dire, moi, je ne peux plus enseigner de la même manière, là. Mais je n'enseigne plus, là, parce que mes chevaux sont rendus trop âgés. Alors, je leur ai donné... Mais je n'enseigne plus. Mais si j'avais enseigné, et même moi, ça a changé la façon dont je montais à cheval, aussi. Et en plus, ça me tente de moins en moins de monter à cheval, mais de travailler au sol et tout ça. Alors, donc, ça l'amène une autre, oui. Cette fameuse phrase, je ne sais pas si dans les cours de dressage, on dit ça aussi au Québec ou au Canada, ne lui montre pas que tu as peur. Oui, exactement. Exactement. Mais c'est même ça, même quand on facilite, c'est la même chose. Les gens, il faut leur dire, il faut dire au cheval qu'on a peur, qu'il est gros. Et puis, tout change. Il tout change. Hier, j'ai une dame qui est arrivée chez nous. Ça prend la première fois qu'elle voyait les chevaux. Puis, à un moment donné, j'ai deux chevaux qui sont allés de VRL. Ça fait que là, je lui ai dit, ah, OK, tu es venue pour m'aider maintenant. Les chevaux sont près de toi. Lâche tout. Et là, elle dit, ah, parce que là, j'ai de la peine, parce que ma mère est malade. Alors, j'ai dit, partage au cheval. Partage, parce qu'il faut honorer ce qu'ils font aussi. Il faut honorer ce qu'ils font. Ils prennent la peine de venir nous voir, puis de dire, raconte-moi ça, que je puisse te libérer, si on veut. Je ne sais pas s'ils disent ça comme ça. Et là, ça a vraiment fait du bien. Et puis, après ça, les chevaux, je venais la voir. Puis, il y en a qui se sont mis à bailler aussi. Alors, c'était beau de voir. Ils sont toujours à l'ouvrage. Ils sont toujours là, prêts à nous aider. C'est ce que je... On dit que tu ne lui montres pas que tu as peur, mais le cheval l'a déjà senti. Et qu'on ne lui montre ou qu'on ne lui montre pas, il... Exactement. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'explique aussi beaucoup que les chevaux ont besoin de cohérence. Alors, ce qui fait que quand on... Ce qu'on pense et qu'on ressent ne fait pas un, bien, c'est sûr qu'eux autres, ils vont le ressentir. Et puis, je veux dire, ils vont être moins tendance à vouloir nous approcher parce que c'est pas clair, tu sais. C'est pas oui ou non, c'est entre les deux. Et moi, je trouve que dans la vie humaine, on fait beaucoup ça aussi. On a de la difficulté avec notre cohérence. Donc, avec les chevaux, on apprend comment c'est important d'être authentique et puis de faire un avec la tête et le cœur. Oui, j'ai mon micro qui est en train de tomber. Si ça fait des bruits bizarres, ne vous inquiétez pas. C'est la technique. Et comment... Donc, j'imagine que tout le monde ne partage pas ce point de vue de l'ouverture du cœur avec le cheval, du ressenti, de cette empathie incroyable que les chevaux, ils ont. Mais comment ça se passe pour toi ? Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu parles ? C'est certain, moi, j'ai un peu plus... C'est-à-dire, ma façon dont... Je sais pas si c'est mon approche ou en tout cas, la façon dont moi, j'ai développé ma façon d'être, c'est que c'est sûr que moi, j'accompagne la personne quand on fait ce qu'on a... Moi, j'appelle ça la résonance. Donc, apprendre à approcher le cheval pour respecter ses buts. Et puis, j'abviens avec la personne. Alors, j'ai fait une introduction avant. Moi, j'ai une introduction, j'explique pourquoi les chevaux, après ça, on fait une belle méditation, on crée un mandala. Moi, ça me donne des outils pour pouvoir savoir où les gens s'en vont et tout, puis c'est quoi leur intention peut-être pour la journée. Puis après ça, j'explique les comportements des chevaux, puis on va faire la rencontre des chevaux. Mais quand je fais ma première activité, c'est l'activité de résonance, je les accompagne là. Puis c'est sûr qu'il y a des fois, les chevaux, ils vont venir tout de suite à nous. Puis là, bien, je les invite à connecter leur cœur avec le chakra du cœur du cheval et commencer à partager. Mais des fois, ça peut être difficile. Mais je laisse quand même le cheval faire son travail. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que j'ai les chevaux qui viennent me voir. Ils viennent me voir. Ils viennent me voir au toit. Oui, ils viennent me rejoindre. Et moi, ce que je crois que j'entends, parce que je fais un peu de communication animale, mais pas comme peut-être précisément. Mais j'entends, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix pour pouvoir expliquer. Alors moi, en ayant un peu une idée de ce que la personne a partagé dans son mandala, bien, je suis en mesure de pouvoir commencer à discuter avec la personne, à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Et là, c'est là que le cheval va plus avoir tendance à vouloir rester à côté de la personne parce que là, c'est comme si le cheval disait, « Garde, c'était ça. » Ou je suis en train de parler à la personne que, bon, le cheval a de la misère à faire la connexion. Bien, c'est-à-dire, l'humain a de la misère à connecter avec le cheval. Et puis, il a tendance beaucoup à se sauver. Alors, bien, pas à se sauver, excusez, à s'éloigner si on veut. Et puis là, je commence à parler avec la personne. Et puis, quand je parle du sujet, je crois que le cheval veut que la personne discute avec lui. C'est là qu'il part et il vient me rejoindre. Donc, c'est là où moi, je fais vraiment essayer de faire le pont. Mais dès que la personne est en connexion, moi, je m'éloigne totalement et je laisse le moment qui est là avec le cheval pour pouvoir que la personne partage. C'est ça. Sur le site internet de l'écurie cheval messager, qui est le lieu équestre que tu as créé, si je comprends bien. Oui, oui. Donc, le titre, c'est « Développement personnel et guérison du cœur par les chevaux ». Et qu'est-ce qui a changé dans ton organisation pratique par rapport à cette ouverture du cœur, à cette guérison du cœur par les chevaux ? Et je dis ça pour les personnes qui voudraient suivre ton chemin, qui voudraient aussi transformer leur activité. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes, de nombreux professionnels du cheval qui voudraient transformer leur activité, justement vers plus d'ouverture du cœur, plus de connexion. Et donc, pour toi, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que tu as changé des choses pratiques ? Encore une fois, je suis une personne très intuitive. Donc, je me suis aperçue qu'à travers mes relations avec les chevaux, parce que quand je montais à cheval, parce que là, je viens d'avoir 63 ans, mais je montais à cheval depuis l'âge de 9 ans. Alors, je n'avais pas le choix d'avoir un genre de... Je ne pouvais pas utiliser ma force physique. Donc, je me servais plutôt d'essayer de voir comment je peux rentrer en relation avec le cheval. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a suivie dans ma vie, ça. Et puis, je sais que quand j'étais à l'adolescence, je me rappelle être assise dans la mangeoire de mon cheval et de pleurer, de pleurer. Et grâce... Moi, je pense que grâce à eux, j'ai vraiment plus de facilité à passer mon adolescence. Alors, c'est sûr que ça, ça m'a un peu intriguée. Comme j'ai dit, j'aimais... J'ai toujours aimé et adoré les chevaux. C'était une piqûre et tout. Et donc, à partir de ce moment-là, la psychologie m'intéressait aussi, mais je ne savais pas comment faire le lien. Alors, donc, je crois que tout s'est mis sur mon parcours pour pouvoir faire en sorte que je fasse cette transition-là du développement personnel. Puis, même sur moi, je veux dire, je pense depuis l'âge de 20 ans que je fais du développement personnel pour moi, mais pas avec les chevaux précisément. Donc, je pense qu'en ce moment, on est vraiment dans ce besoin-là de reconnecter avec notre essence et notre essence part du cœur. Donc, quand on est près des chevaux et on a cette ouverture-là. Quand je dis ouverture, c'est que quand je parle, c'est sûr que les gens se mettent un peu dans une vulnérabilité, vont laisser les émotions monter, accueillir ça. Les gens ne sont pas habitués à ça. Et puis, là, en présence d'un cheval et en même temps, vraiment, vraiment, c'est pour ça que je fais une belle introduction avant, de vraiment établir le contenant sacré avec la personne. Je vous te dis ça, puis j'ai des frissons partout, là, parce que c'est ça qui fait que on a des partages de gens qu'on voit une fois en une journée et sont capables de nous partager ce qu'ils vivent, qu'ils nous font confiance. Et ça, ça va. Et c'est sûr que moi, dernièrement, j'ai suivi une formation au Hachmat qui est construire une résilience personnelle. Et à partir de là, j'ai vraiment senti l'emphase. J'écoute ça, puis je me dis, bien, c'est ça, les chevaux. C'est là où ils sont, les chevaux, dans le moment présent. Ils sont dans le cœur. Ils sont dans l'amour inconditionnel. Ils veulent, tu sais, alors, ils nous accueillent avec tout ce qu'on est. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment connectés, là. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se reconnecte à notre essence et vraiment à ce qu'on est entièrement pour que le chemin qui parte la tête et descend au cœur, c'est un des plus loin chemins de notre vie, j'ai lu en quelque part. Mais que les réponses sont toutes là. Alors, souvent, moi, les gens m'arrient, je ne sais pas quel cheval choisir entre un... Ferme tes yeux, prends une bonne respiration, parle le cœur, et puis là, vois quelle couleur de cheval qui monte et tout. Et c'est comme ça qu'intuitivement, ils vont. Ça fait que c'est beaucoup d'aller rechercher l'intuition de la personne pour pouvoir faire en sorte que ça va être la vraie chose. Ça fait que c'est à partir de là que moi, j'amène les gens à se guérir par là. Puis à ce qu'il paraît, c'est qu'on était tous... On s'en pensait tous comme ça. On a besoin d'un pour cent. Ça a l'air de gens dans cette communauté-là qui ferait que ça changerait tout. Tout, tout, tout. Et puis ça, c'est HeartMath qui en parle beaucoup. Alors, je vous invite vraiment à aller voir. Alors, c'est une belle organisation. Puis, je veux dire, ils ont fait des recherches aussi sur les chevaux et puis ils ont plein de vidéos que vous pouvez écouter. Puis je trouve que ça, vraiment, ça l'apporte énormément de facilité. Puis en même temps, comme je dis, j'écoute. Puis c'est comme si, à chaque fois que j'écoute, c'est comme, bien, c'est ça les chevaux. C'est ça les chevaux. Alors, eux autres sont déjà là. Alors, ils veulent qu'on aille à cet endroit-là, mais on est trop là. Elles ont trop dans notre tête. J'en ai un mois de mes chevaux, là, que j'ai déjà vu prendre son museau puis commencer juste à taponner la tête de la personne comme ça pour lui dire, you, sort de là, sort de là. Oui, oui. Alors, c'est trop drôle. Oui, c'est l'intuition du cœur, absolument. C'est vrai que, bon, mais même sur le plan scientifique, parce qu'il y a des personnes qui sont très logiques, très rationnelles, de façon générale, les hommes, enfin, sans vouloir faire de catégorie, mais souvent, les hommes se cachent un peu derrière le rationnel. Et là, il y a quelques semaines, on a discuté avec des personnes de l'IFS sur, justement, la partie authentique de nous-mêmes et l'essence de ce que nous sommes, qu'on appelle le self, ou le soi authentique. Chez Linda Kohanoff, il y a également cette notion de soi authentique. Et les chevaux stimulent, stimulent ça, ça fait vraiment partie. C'est leur magie, c'est… Voilà. Et donc, effectivement, sortir de la tête. Mais je pense qu'on peut même convaincre quelqu'un de très rationnel, de très logique, parce qu'il y a aussi des aspects, franchement, logiques sur comment les chevaux, finalement, nous transforment et nous transforment par l'ouverture du cœur. Et je pense que c'est tellement important que tu parles aussi de ce processus que toi-même, tu as vécu, finalement, d'ouverture. Oui, mais tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, quand on était ensemble, la première activité qu'on a faite. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la confirmation aussi que le cheval te donne, que tu es là aussi. C'est ça qui est vraiment émouvant, parce que quand j'étais avec la jument, une des deux juments grises, puis là, j'ai même pas eu le temps de faire la connexion, elle s'est collée sous moi, elle a commencé. Là, j'étais comme wow, tu sais. En même temps, je trouve que comme ce que j'avais vécu là, et même avec le cheval sauvage que j'ai eu ma connexion aussi avec lors de notre rencontre là-bas, c'est vraiment, ils reconnaissent, ils savent. Ils savent, ils savent par là qui on est. Ils le savent. Alors, c'est ce qui fait que ça rend la chose facile. Alors, nous, comme facilitateurs, c'est d'essayer de faire vivre une expérience à quelqu'un, à savoir qu'est-ce que ça goûte quand on descend dans le cœur. Et oui, c'est sûr que des fois, ça fait mal, parce qu'il y a des choses qui remontent. Mais la vie, c'est fait pour ça. Alors, c'est grandir. Grandir, et puis les chevaux, eux autres ont survécu avec leur cœur, parce que sinon, ils seraient tous morts, tu sais. Alors, dans le sens où je veux dire, tu sais, c'est ensemble, et puis sentir l'énergie, puis tout ça. Donc, et je crois que les gens sont rendus à vraiment entendre ça. Entendre ça, retrouver la petite voix intérieure. Et puis moi, je pense que quand on fait de la facilitation avec les chevaux, que ça ne soit que ça, bien, je veux dire, je pense qu'on fait vraiment notre mission, nous aussi, pour l'humanité. Moi, je le vois comme ça. Je le vois à ce point-là. Je le vois à ce point-là. Tout à fait. Merci, en tout cas, Daniel, pour ce témoignage. C'est tellement important et on ne le redit jamais assez. On peut explorer des contrées inconnues et lointaines, mais le véritable mystère, il se trouve tout proche de nous, à l'intérieur de notre propre cœur. Merci. Exactement. Puis c'est exactement ce que les chevaux veulent nous faire remarquer. Tu sais, comme on parle, ils veulent qu'on reprenne notre pouvoir. Ils veulent qu'on reprenne l'intuition. Ils veulent qu'on reprenne qui on est. C'est ça qu'ils veulent pour nous. Et je pense qu'en ce moment, c'est le moment où ils ont attendé depuis des premiers temps qu'on s'éveille à ça. Donc, c'est des éveilleurs de conscience. Moi, c'est comme ça que je les nomme aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup. C'est du fin. On va ouvrir à des questions. Je vois que Delphine demande le nom. J'imagine que c'est le nom de la formation que tu as faite. Je ne sais pas. La formation que moi, j'ai faite. C'est possible d'avoir le nom dans le chat. Oui, mais la formation que je fais ou la formation que j'ai faite? Je ne sais pas. Delphine, est-ce que tu peux préciser le nom des vidéos dont tu as parlé? Des vidéos. Ah, HeartMath? Peut-être HeartMath qu'elle parlait, peut-être? HeartMath. Oui, c'est une société en Californie qui parle de la cohérence cardiaque. qui s'appelle HeartMath. Je vais le noter. C'est beau, je l'écris HeartMath.org. Oui, c'est ça. Oui, ils ont aussi une belle plateforme gratuite. Ça s'appelle la cohérence globale. Et puis, on peut aller le télécharger. Et là, on peut faire de la cohérence cardiaque avec tout le globe au complet. et puis, ils ont des spécificités aussi de faire des fois des thèmes et tout. Alors, c'est super bien. Vraiment, c'est une belle communauté. Puis, il y a des gens qui veulent vraiment que ça change. Oui, c'est une communauté en Californie qui a développé la cohérence cardiaque, mais aussi avec tout un aspect éthique. Et d'ailleurs, Linda Kohanoff a participé avec, je ne sais plus si c'est avec Rebecca Bailey, je ne sais plus où. Oui, oui, je pense que c'était elle. Oui, oui. Avec une étude sur, est-ce que les chevaux sont sensibles à la cohérence cardiaque ? Donc là, on explore l'espace du cœur, mais de façon un peu scientifique, parce que c'était une étude vraiment scientifique. Les chevaux avaient des capteurs, carrément, des capteurs de cohérence cardiaque. Et les clients aussi. Donc, il y avait une étude avec des cas, des témoins. Enfin, c'était une véritable étude scientifique. Et donc, il apparaît que oui, les chevaux sont sensibles au degré de cohérence cardiaque des humains qui sont à côté d'eux. Je ne sais pas si ce que je dis, c'est vraiment réel. Pas réel, mais c'est parce que je ne veux pas préconiser des choses. Mais ce que j'ai revanqué, c'est que quand les gens sont près des chevaux, et souvent, ils disent qu'on se sent beaucoup plus calme et beaucoup plus posé. Et puis, le cheval est toujours en cohérence cardiaque, à moins qu'ils aient la peur qui rentre. Mais ils sont toujours en cohérence cardiaque. Mais ce n'est pas juste la cohérence. C'est ça que le procteur l'explique bien. Ce n'est pas juste des respirations. C'est aussi d'être capable de mettre des mots avec comment on se sent. Et puis, ça, ça fait vraiment changer notre heart rate variability, la variabilité cardiaque, pour que le rythme cardiaque et la variabilité puissent faire des belles oscillations comme ça au lieu de… Et puis, c'est là que, qu'est-ce que tu expliquais, c'est ça qu'on voit dans les diagrammes de quand on n'est pas cohérent, puis quand on est cohérent. Alors, ça donne vraiment une bonne idée. Fait que donc, le cheval va émaner ça, son rythme, et notre cœur va le prendre. C'est comme si le cœur, ce que le cheval émane au niveau de son battement, sa variabilité cardiaque, émane sur le cœur de l'humain. Et là, le cœur de l'humain prend cette manière, et là, c'est là que ça calme un peu plus. Je pense qu'on peut dire que c'est vrai. C'est ce que les gens disent quand je suis à côté d'un cheval, je me sens plus calme. Ah oui, absolument. Et puis, maintenant, ça commence à devenir de la science, de la science un peu mentale pour ceux qui sont dans la tête. Mais c'est aussi nécessaire parce que c'est vrai qu'il y a toute une catégorie de personnes qui ont besoin de preuves scientifiques, etc. Et c'est en rapport avec la recherche aussi sur ce qu'on appelle l'approche polyvagale, parce qu'il y a un état, quand on est dans un état de confiance au niveau du système nerveux automatique, en fait, on se met en cohérence cardiaque. Et les chevaux sont vraiment des experts par rapport à cet état de calme intérieur. Exactement, parce que HeartMath, il y a une petite chose que tu mets après ton oreille, et puis tu as l'appareil pour vérifier quand tu fais tes méditations. Alors, moi, à un moment donné, j'en vais parler aux gens comme ça, puis ils me disaient, bien, quand tu es avec les chevaux, tu n'as pas besoin de cet appareil-là, parce que le cheval, il va te dire si tu es en cohérence ou pas, tu sais. Alors, ce qu'on venait tantôt penser, penser que j'ai peur, mais pas le dire, c'est ça. Alors, donc, ils ont comme s'il y avait des capteurs aussi, mais c'est très vrai, là. Pas besoin de tout ça quand on est en leur présence. Voilà. Alors, on va ouvrir à quelques questions, s'il y a encore des questions, mais peut-être, on pourrait prendre quelques minutes pour parler d'un projet d'activité dans ton écurie. Oui. qui sera le messager, qui est donc début juin, dans un mois à peu près. Oui, c'est ça. C'est le 31 mai et le 1er et le 2 juin, que tu viens faire ton tour chez nous. J'ai très hâte. C'est prévu comme ça. Et voilà, donc, autour de l'approche Epona Quest, l'approche polyvagale, et donc cet aspect de l'enseignement de Linda Kwanhoff sur la gestion des émotions et les émotions en tant que message, qu'enseignement. Donc, avec toute cette approche sur quelles émotions je ressens en ce moment, et ce n'est pas toujours évident, d'ailleurs, parce que parfois, je me cache à moi-même les émotions que je ressens. On est parfois dans un labyrinthe, finalement, d'émotions qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qu'on soit une femme ou un homme, et c'est certainement en rapport avec l'ouverture du cœur. Voilà, donc ça, c'est des aspects qui peuvent être travaillés avec les chevaux, et donc il y a une conférence qui est prévue et de deux journées. Voilà, peut-être avec d'autres participantes, on avait parlé de Laetitia aussi, j'avais interviewé Laetitia Toanen, que tu connais également. Oui, oui, exactement. J'aimerais juste, peut-être que tu aies juste à préciser un petit peu, comme la première journée, on va faire la journée sur les émotions, et puis la deuxième journée, on la ferait sur le, j'ai juste le nom en anglais, là, c'est… On va dire en anglais. The Master Herder. Les chevaux nous apprennent à gérer les émotions et surtout à comprendre le message des émotions, mais il y a aussi quelque chose par rapport à la mise en mouvement, à l'impulsion. Le cheval nous apprend comment mettre en mouvement, comment créer l'impulsion, avec donc cet outil, on pourrait dire, que Linda Kohanoff a développé et qu'elle appelle le savoir des maîtres bergers. Maître berger. qui était donc un peuple nomade et qui déplaçait des grands, grands, grands troupeaux, non pas de chevaux, mais avec des bovins, des bœufs, avec des grandes cornes, c'était très, très impressionnant. Et donc, il déplace ces troupeaux en complète liberté. En fait, il n'y a pas de barrière. Et donc, Linda a découvert qu'il y avait plusieurs formes de leadership qui étaient apprises dans cette tribu des peules et que les chevaux également pratiquent. Et donc, c'est ce savoir, ça s'appelle le savoir des maîtres bergers. Et donc, il y a une journée qui va être dédiée sur l'apprentissage des différentes formes de leadership. Et on a l'habitude de parler de leadership uniquement, peut-être avec le leadership un peu prédateur, le leadership où on ordonne de faire quelque chose un peu par la force ou par la contrainte, mais les chevaux ont une conception du leadership qui est beaucoup plus différenciée. En fait, il y a beaucoup, il y a différentes formes de leadership et le leadership chez le cheval ne se passe pas forcément par la contrainte. C'est ça. Mais en même temps, c'est très bon pour nous aussi. Il doit être tellement appliqué pour notre vécu, nous, autour des humains, et de reconnaître aussi les différents rôles qu'on joue, puis d'en prendre conscience. C'est ça. Alors, c'est dans son livre, c'est vraiment ce qu'elle écrit. Donc, c'est ça, c'est juste pour diviser nos deux journées. Donc, la première journée, on va vraiment parler des émotions. Et la deuxième journée, ça serait sur le maître berger, comme tu viens de l'exprimer. Absolument. À peu près dans un mois. Voilà, c'est exactement ça. Tu as bien présenté les journées. Et donc, des infos sur le site E-Quintessence, donc comme le Quintessence avec un E devant, E-Quintessence, c'est .org.org, je vais le marquer, dans le chat si vous voulez des infos sur ces prochaines journées, E-Quintessence.org, donc des journées à l'international, au Québec, mais aussi en Europe, bien sûr. Et il y a également un projet, on a parlé un peu des peuples premiers, il y a un projet également en juin d'aller à la découverte de la tribu des Né-Percés, qui s'appelle Nimipu, mais nous, on a l'habitude de les appeler les Né-Percés ou Né-Spurs en anglais, qui ont été les créateurs du cheval Appalooza. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai eu la chance, vraiment, la bénédiction de travailler au quotidien avec des personnes de différentes nations amérindiennes, les nations Apache, les nations Navarro, qui est une nation cavalière, qui connaît les chevaux depuis extrêmement longtemps, qui a toute une culture sacrée du cheval, et aussi les nations Sioux, les nations Lakota, Dakota, Nakota. Et donc, en juin, on a cette offre de passer une semaine avec les Né-Percés pour partager leur vie et leur culture, leur approche particulière du cheval. Allez, on a choisi cette date parce qu'il y a le powwow annuel des Né-Percés qui s'appelle le Chief Joseph powwow, qui se passe donc pour clôturer cette semaine, donc qui est en juin du 10 au 15 juin. Et si vous êtes intéressé, toujours sur le site equintessence.org. Donc voilà pour les prochaines activités. Si vous avez des questions à poser à Daniel autour de la création de ce centre dédié au développement personnel par le cheval, c'est quelque chose d'important vraiment, qui est cette transition, et donc Daniel, tu es un peu une pionnière dans le développement de cette approche plus consciente, plus intuitive, et avec l'ouverture du cœur des chevaux. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, ou alors directement sur la plateforme Cheval en Conscience, puisque donc l'interview va être publiée sur la plateforme. Donc voilà. Daniel, merci, merci beaucoup. Ah oui, oui, on va le dire en même temps. De toute façon, je suis très contente qu'on se parle, en même temps je suis contente de te revoir bientôt. Voilà. Merci de m'avoir permis de parler, de parler de ce que je fais, de parler de ce que les chevaux font et tout ça. C'est vraiment un grand privilège que tu m'as offert. Et puis encore une fois, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais. Et comme j'ai dit, je t'avais écrit dans mes publicités, t'es un grand homme de cœur toi aussi. Alors donc, c'est vraiment intéressant parce que j'ai adoré le stage qu'on a fait ensemble en Arizona. C'est chez Linda Coanoff. Oui, oui, exactement. Et on continue tous les ans en novembre. On a un stage en Arizona, dans le ranch de Linda Coanoff. Donc c'est tout au sud de l'Arizona, pas très loin de la frontière avec le Mexique. Si vous voulez vous réchauffer un peu les pieds en novembre. Et puis en même temps, je veux remercier tout le monde qui était présent aussi. C'est super gentil d'avoir pris du temps pour être là. Et puis je suis très touchée. Au plaisir de peut-être vous voir si vous venez faire un tour au Québec. N'hésitez pas à m'appeler. Et puis on pourrait se voir et se rencontrer. Voilà. Un grand, grand, grand merci à vous. Et puis au plaisir de croiser votre route virtuellement ou je l'espère en personne avec le cœur grand ouvert et cet apprentissage du cœur grand ouvert que les chevaux nous font. Merci à vous. Alors je vais arrêter l'enregistrement. Merci.